On nous dit que Dieu, Deuss, avait donné à Prométhée un grand paquet en demandant à Prométhée de distribuer tous les dons de Dieu à tous les êtres de la terre. Et puis Prométhée, un peu flémard, avait son frère un peu entreprenant qui dit « Écoute, moi je le fais à ta place. » Le frère de Prométhée, c'est Epiméthée. Epiméthée distribue tout. Et à un moment donné, il arrive devant son frère et il dit « Mais pour le bipède que je suis, et pour l'homme, tu as quelque chose ? » « Oh ! » dit Epiméthée. « J'ai pas pensé, j'ai tout distribué, je n'ai plus rien. » Epiméthée, c'est celui qui réfléchit après d'agir, en étymologie. Prométhée, c'est celui qui réfléchit avant d'agir. Et Epiméthée, c'est celui qui réfléchit après avoir agi. Et on dit que le drame est Prométhée. Je ne suis pas sûr qu'il soit Prométhée. C'est Prométhée, ensuite, a été volé à la technique et le feu au Dieu pour défendre ce pauvre homme qui n'avait plus rien pour se défendre. Et Zeus va se rendre compte qu'il lui manque quand même l'essentiel à cet homme. Il lui manque la pudeur et la justice parce qu'autrement, ça va être la violence partout. Et donc, il va donner à Hermès la mission d'aller donner à l'homme la pudeur et la justice pour que l'amitié règne entre les hommes et que la justice s'établisse dans la société. Eh bien, je crois que notre monde est Epiméthée. On oublie de réfléchir avant d'agir. Et des temps, des lieux comme ceci sont des lieux où on peut réfléchir avant d'agir, penser l'avenir et pas seulement être pris par le trend, par le courant. Un jour, une personne qui était à cheval dans un village au triple galop. Et les villageois disent « Mais où vas-tu si vite ? » Et le gars dit « Je ne sais pas, demande-le à mon cheval. » On est poussé par le mouvement, poussé par le fameux progrès. Zinoviev, le grand auteur russe, disait « La sagesse consiste à savoir résister parfois à l'avalanche aveugle de l'histoire. » Quatrième point qui est dans la suite de ceci, c'est le courage. Je crois que ce qui manque le mieux, c'est un autre auteur russe, Zoloviev, pas Zoloviev, Alexandre Solzhenitsyn, qui, quand il est sorti du goulag et était à Chicago, s'est rendu compte finalement du manque de courage de l'Occident. Et il a dit « Vous êtes malade d'un manque de courage. » Il va falloir redécouvrir le courage. Le courage d'aller à contre-courant. Le courage de la créativité. Mark Twain disait « Tout le monde faisait ça parce que personne ne pensait qu'on ne pouvait pas le faire. Une personne ne savait pas et elle l'a fait. » Et dans toutes les initiatives qui nous ont été données ici, il y a aussi cette vision-là, vous voyez. Des gens qui ont osé sortir des sentiers battus, osés sortir des logiques business ou Excel, qui ont osé créer des choses nouvelles qui marchent, qui existent, avec une audace, avec une résistance, avec une folie dont il était nécessaire pour entrer. Dans cette idée du courage, il y a une chose à ne pas négliger. On a dit quelquefois que les moyens étaient neutres. C'était l'usage qu'on en faisait qui déterminait la valeur morale ou éthique du moyen. Ce n'est pas si vrai que ça. Un grand philosophe, Günther Anders, disait finalement « Les moyens ont en eux-mêmes une certaine tendance, une certaine potentialité, une certaine orientation qui entraîne le monde malgré nous. » Et ces nouveaux moyens techniques, l'intelligence artificielle, les technologies que nous utilisons, avec tous les avantages qu'elles ont, nous entraînent dans un certain sens. Il faut donc une résistance encore plus forte pour garder l'équilibre aujourd'hui qu'il ne le fallait hier, voyez-vous, pour rétablir la finalité des choses. Un peu comme une fusée qui sort de son orbite, il va falloir une force particulière pour la remettre en orbite. Eh bien, je crois que c'est cette logique dans laquelle nous sommes appelés à entrer aujourd'hui pour résister aux choses. Un cinquième point qui me paraît extrêmement important par rapport à tout ce qu'on a dit là, pendant longtemps, pendant le XIXe, XXe siècle, on a pensé en termes de modélisation de la société. On a eu des idéologies qui ont essayé de modéliser des modèles sociétaux. On a eu des techniques qui ont essayé de modéliser des rapports humains ou des rapports économiques. Et aujourd'hui, on est quand même face à un échec des différentes modélisations. Il y a encore des gens qui essayent. Mais toute personne qui est réaliste se rend compte qu'on aboutit à un échec. Et c'est génial. À la fin, on est devant une sorte de phénomène de mondialisation, de globalisation, qui semble nous échapper. Et paradoxalement, devant cet échec des modèles et des idéologies, et devant cette mondialisation qui semble échapper à notre empreinte, elle nous ramène, tout cela ramène à la responsabilité personnelle. Jamais comme aujourd'hui, la personne humaine n'a été aussi responsabilisée. Les GAFAM n'existent pas. Les BATX n'existent pas. Ce qui existe, c'est des personnes, des visages, derrière ces responsabilités. On a parlé des CO, des CO, des CFO, des CMO, des CTO, des CHRO, des CHO, des CSO, des CXO, des CDO, des CIO. Vous pouvez tous donner tous les noms que vous voulez à ces personnes dans l'entreprise. Vous avez un prénom derrière. C'est Jacques, c'est Fanny, c'est Jimmy, c'est Esther. Chaque fois, il y a un visage qui est derrière. Et je pense que le travail qu'il faut faire aujourd'hui, c'est réveiller cette responsabilité personnelle. Jamais comme aujourd'hui, je crois, la mondialisation nous oblige et nous pousse à devoir penser cette responsabilité personnelle avec une intelligence collective, avec des rapports humains, avec une intersubjectivité, pour reprendre un mot classique, et avec une idée fondamentale qu'est le servant leadership. Je pense qu'on va appeler être des serviteurs de ce monde, des serviteurs qui vont rendre... Il y a un thème ? Non, il n'y a pas. Des serviteurs qui vont devoir être capables de se transformer eux-mêmes pour transformer le monde. Vous savez, un jour, Michelangelo Bonarotti, ce grand sculpteur, va visiter une carrière. Et à l'entrée de la carrière, il y avait un grand bloc de marbre. Et alors, Michelangelo dit au Carrier, je t'achète le bloc de marbre. Et Carrier dit, non, ce n'est pas possible. Viens derrière, je vais te montrer. Il y a des fissures, il y a des failles dans la pierre, et ce n'est pas possible. Je ne peux pas te le vendre, ce n'est pas du bon marbre. Il dit, ça ne fait rien, je t'achète. Il dit, non, mais ça fait dix ans qu'il n'est là, personne ne l'a acheté. C'est quand même un spécialiste, tu n'as quand même pas racheté ça. Et Michelangelo dit, je t'achète quand même. Alors le marbier dit, écoute, je te donne, prends-le. De toute façon, je vais aimer le vendre, tu es le seul qui le veut, donc je le prends. Une année plus tard, le Carrier arrive dans l'atelier de Michelangelo et voit une statue absolument prodigieuse, magnifique. Et il dit, ah, quelle beauté ! Et business is business, il dit, et d'où vient le marbre ? Et Michelangelo dit, mais c'est le bloc qui était devant ta carrière. Mais ce n'est pas possible, comment tu as fait ? Et Michelangelo dit, en passant devant le bloc de marbre, j'ai entendu la statue qui me criait, sors-moi de là. Ça fait tellement longtemps que je suis enfermé là-dedans, délivre-moi. Alors dit Michelangelo, je n'ai rien fait. Je n'ai que dégagé la statue du bloc de marbre, la statue qui s'est trouvée déjà. Bon, j'ai essayé une fois, je n'ai pas réussi. J'avais une idée, j'ai entendu qu'elle criait, elle n'est pas sortie comme elle a crié. Donc il faut quand même un certain talent pour réussir, vous voyez ? Mais cette grande idée, voyez-vous, il y a en nous cet être humain, j'allais dire même cet enfant qui a besoin de naître. On a mis des superstructures intellectuelles pour se défendre, sociétales pour se défendre, sociologiques. On s'est blindé et on n'a pas osé rentrer dans cette simplicité, voyez-vous. Et je pense que nous n'avons pas des choses à acquérir, mais à perdre pour retrouver la simplicité, l'énergie première qui nous habite et la faire rayonner comme ça. L'être humain a une potentialité incroyable. Il est vrai qu'un ordinateur calcule avec une précision, une rapidité de 10 000 milliards d'opérations par seconde, alors que le cerveau humain fait 100 opérations par seconde. Par contre, en puissance de traitement de données, le cerveau humain est capable de 40 pétaflops, 40 millions de milliards d'opérations par seconde, alors que l'ordinateur le plus puissant est capable du tiers de cela. Notre connexion, notre façon, le cerveau, l'ordinateur travaille de manière linéaire, de manière numérique, alors que le cerveau travaille de manière analogique, fait des liens. Il y a 100 milliards de neurones qui établissent 100 000 milliards de connexions dans notre cerveau, voyez-vous. Et donc, on n'a pas à être jaloux des supercomputers. Notre cerveau pense autrement, voit autrement les choses, est capable de voir dans l'interconnexion les réalités. Et ça, je crois que c'est le grand challenge. On a été fascinés parce qu'un ordinateur a gagné au jeu de Go contre le meilleur joueur du monde. On a été fascinés parce qu'on gagne aux échecs. D'abord, aucun ordinateur n'a inventé le jeu de Go, ni inventé le jeu d'échecs. Et en plus, il y a des centaines de personnes qui ont bossé derrière. Donc, 100 contre 1, finalement, ce n'est pas un grand succès. Voilà. Sixième point, quelle va être la motivation de cet être reconstruit ? Eh bien, le bien commun. Il y a Hans Jonas, un philosophe qui avait parlé du principe de la peur, de l'heuristique de la peur, heuristique of fear. Et Peter Sauterdeck, un autre philosophe allemand, disait qu'il y avait un impératif métanoïaque. Métanoïaque vient de le mot grec qui veut dire convertir, changer le nous, changer l'intelligence, une nouvelle manière de penser. Il disait que l'impératif métanoïaque nous oblige à voir les choses différemment. C'est la crise écologique en particulier. Et il disait que la seule obsession de la société moderne semble aujourd'hui de maintenir des emplois sur le Titanic. Et donc, effectivement, cette crise nous interpelle profondément. Mais plus profondément encore, c'est le bien qui doit nous fasciner. C'est l'œuvre commune à accomplir qui doit nous motiver. Le drive, ce qui nous pousse, c'est ce bien commun qui dépasse les intérêts personnels, qui dépasse le greed, qui dépasse l'hubris, pour reprendre le mot grec, cette volonté d'avoir, de pouvoir toujours plus, pour se libérer dans une œuvre commune où chacun retirera quelque chose. Lié à ça, et comme conséquence directe, le septième point, c'est la vulnérabilité. Un biologiste, Patrick Thor, a montré dans un livre qu'il appelle « L'effet réversible de Darwin » que le principe d'évolution par sélection naturelle aboutit paradoxalement à l'être le plus vulnérable et le plus incapable d'adaptation au terme de ce long processus. Et ça, c'est assez étonnant, effectivement. C'est-à-dire que ce qui aboutit au terme du processus d'évolution par sélection naturelle, c'est l'être qui nie la sélection naturelle, l'être humain. Et Darwin avait évité cette question dans ses recherches pour laisser à ses successeurs le soin de réfléchir là-dessus. Et je crois que c'est ça, véritablement, le cœur de la vie, voyez-vous, la vulnérabilité. On nous a demandé d'être fort, d'être puissant. Un ami, un astrophysicien, Dominique Lambert, parle un jour avec Yves Coppin, le grand paléontologue, qui a découvert, vous savez, la fameuse Lucie, comme ça. Et il disait, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toutes vos recherches paléontologiques ? Yves Coppin s'est dit d'avoir découvert un jour des tombes du Mésolithique, donc Mésolithique, c'est entre le paléolithique et le néolithique, c'est-à-dire entre 12 000 ans en arrière, pour faire bref, à 7 000, 9 000 ans en arrière, dans des populations encore nomades, non sédentarisées. Et dit-il, j'ai découvert des tombes de personnes handicapées, de naissance ou d'accident. Une personne avait la mâchoire figée, incapable de mâcher. Donc le sanglier, il fallait le taper avec un caillou sur une autre pierre, il n'y avait pas de moulinette pour broyer la viande. Et dit, ces gens ont été nourris, soignés, transportés, enterrés, avec la même dignité que les autres. Yves Coppin se dit, pour moi, l'émergence de l'humanité, c'est lorsqu'on est capable de prendre en compte le vulnérable et le pauvre. Ce n'est pas l'outil en tant que tel, ce n'est même pas l'art bouleversant, les grottes de Lascaux d'ailleurs, c'est la prise en compte du vulnérable. Eh bien, je pense que si on veut repenser le bien commun, c'est à partir de là. Ce que disait Gandhi, c'est que la qualité d'une démocratie se juge à la façon dont elle traite, le plus pauvre et le plus vulnérable de ses membres. Toute démocratie va se juger non pas en fonction du PIB, non pas en fonction de statistiques. Les statistiques, ça ne veut rien dire du tout. Dans une pièce de théâtre de Luciano di Crescenzo, un écrivain italien, Salvatore, qui est Cosi par la bella vista, le roman, et Salvatore, qui est le sous-adjoint au concierge de l'immeuble, rencontre un mathématicien qui lui explique les mathématiques et les statistiques. Et Salvatore résume l'avis du grand mathématicien, il dit, si j'ai bien compris ce que vous dites, à supposer que je mette mes fesses dans un four et la tête au frigo, je devrais trouver statistiquement une bonne température. C'est vrai, on voit des income per capita, ça veut dire quoi pour les plus vulnérables ? Eh bien, je crois que c'est ça, la vulnérabilité en nous, la vulnérabilité autour de nous. Comme disait Léonard Cohen dans Anthem, « There is a crack in everything, that's how the light gets in. » Ce sont les failles et les fêlures qui vont être importantes pour visiter ce monde nouveau, voyez-vous. Et je sais, dans la foi que je partage, Nietzsche nous reprochait d'avoir osé présenter un dieu looser, un enfant, franchement, tout à fait vulnérable, un homme qui meurt en deux brillants, tout à fait vulnérable. Il disait, moi je veux un dieu qui exalte ma puissance créatrice, mais pas un dieu looser, pas quelqu'un qui rejoint la vulnérabilité de l'être humain. Je crois que c'est ça qui est assez prodigieux, voyez-vous, que tout d'un coup, on a un dieu qui rejoint la vulnérabilité et la pauvreté et qui fait que quiconque, le plus pauvre, le plus humilié, le plus détruit, peut se savoir digne de l'amour d'un dieu qui a pris sa place. C'est ce que Lévinas appelait aussi dans le visage de l'autre, voyez-vous, la responsabilité éthique à partir du visage. Dès que j'ai vu le visage de l'autre, j'étais saisi et je suis responsable moralement. Le visage m'interpelle profondément. L'éthique n'est pas dans des valeurs, disait très justement Lévinas, Emmanuel Lévinas, l'éthique est dans la responsabilité face au visage. On rejoint Saint-Exupéry, dès l'instant où tu m'as parlé, tu m'as apprivoisé, tu es responsable de moi. Voilà. Alors, ce visage est aussi un lieu d'interface, d'interrelation entre nous. Et d'ailleurs, une petite remarque en passant, vous savez qu'il faut 17 muscles pour sourire et 43 pour tirer la gueule. Donc, si vous êtes flémard, souriez, c'est moins pénible que de tirer la gueule. Maintenant, si vous êtes vraiment des gens dynamiques et entreprenants, alors tirez la gueule. On verra que vous êtes vraiment des sportifs qui peuvent être en grand effort pour tirer la gueule. Le huitième point que j'aimerais retrouver, c'est que dans cette vulnérabilité, il y a nécessairement une altérité. L'autre est différent. Vous savez, dans la tour de Babel, la tragédie n'est pas là où on croit. On en a parlé ici. Quand on prend le texte hébreu de la tour de Babel, on se rend compte qu'il est dit qu'il n'avait qu'une seule lèvre et des paroles unies. Comprenons bien, une seule lèvre. Essayez de parler avec une seule lèvre. Condamnez une lèvre, j'ai parlé comme ça. Impossible. Il faut deux lèvres pour parler. Et ils avaient des paroles unies, non pas des paroles sorties du cœur de chacun, mais des paroles uniformes, unifiées, uniformisées, incapables de dialogue parce qu'on n'a qu'une lèvre et qu'on ne peut pas parler, incapables d'avoir des paroles autres les uns avec les autres pour dialoguer les uns avec les autres. Une vraie tragédie. Et en plus, ils s'enferment dans une faille de la terre en mettant des tuiles sur le toit, en faisant des tuiles. La seule obsession, c'est de faire des tuiles. Il ne faut pas que les tuiles se cassent. Si quelqu'un meurt, ce n'est pas grave. Mais si les tuiles se cassent, alors ça, c'est très grave. Il y a l'obsession des tuiles, ce qui nous empêche l'ouverture, voyez-vous. C'est l'humanité renfermée sur elle-même. Et donc, ce n'était pas un idéal, ce qui se passait après. Et le Seigneur va intervenir pour briser. Il va créer une deuxième lèvre pour qu'on puisse parler. Il va mettre des langues différentes, des visions différentes, une altérité entre les personnes pour briser cette uniformisation afin qu'on soit capable de dialoguer les uns avec les autres et de construire autre chose. Eh bien, c'est ce qu'Eri de Luca a aussi développé dans un de ses romans sur Babel en montrant véritablement que c'était l'anticommunication Babel, paradoxalement, parce qu'il y avait une uniformisation complète et que d'être dispersé sur la terre, répandu sur la terre avec des langues différentes, oblige la richesse du dialogue et de la communication les uns avec les autres. Finalement, la différence, l'altérité, brise l'uniformité que l'égoïsme du fort aimerait avoir, le conformisme du faible aimerait avoir comme lieu de confort et l'idéologie de l'utopiste aimerait établir. Et ça, c'est une gravité. En même temps, l'altérité fixe une limite. Et je crois que ce monde a besoin de cette différence, voyez-vous, et on s'en rend compte aujourd'hui pour rentrer dans cette logique-là avec une vraie parole. En hébreu, le verbe se dit d'abar, d'alette betrèche, trois lettres, consonnes qui écrivent le nom, mais si on le prononce autrement, si on le prononce d'héber, ça donne la peste destructrice. Les mêmes consonnes, les mêmes lettres. Vous lisez le texte, c'est la même chose, d'alette betrèche, mais une, c'est la parole créatrice qui crée tout. Le reste, c'est la parole destructrice, la plaie, la plague, la peste qui détruit tout. Voyez-vous ? Et donc, c'est le ton qui va être important. Pas tant ce qu'on va lire derrière les mots, mais le ton qu'on va utiliser pour dialoguer et pour échanger entre nous. Et ce ton est un ajustement du verbe avec l'intériorité. C'est... Je ne vois pas le temps. Avant-dernier point, très rapidement, vous avez tous entendu parler de ce texte de Coëlette, aussi du prophète. Coëlette qui veut dire en hébreu le rassembleur, le roi qui unit. Une fois qu'on a accepté l'altérité, il faudrait bien se mettre ensemble. Et il va dire vanité des vanités, tout n'est que vanité. En hébreu, ce n'est pas ça. En hébreu, c'est rével havalim, hat kol havel. Rével havalim. Rével, ça veut dire buée de buée, souffle de souffle. Mais rével, c'est aussi le nom de Abel dans le texte de la Genèse. Et donc, on se dit, tiens, est-ce que peut-être Coëlette est un roi intelligent qui s'est dit qu'il n'y a qu'une manière de bâtir le monde, Abel de Abel. Tout ne sera que Abel. Alors, s'il y a ça, dans une lecture midrachique de ce texte, c'est-à-dire en comparaison avec un autre texte, il faudrait trouver le frère de Abel, ou plutôt Abel est le frère de Cain. parce qu'on dit Cain eut un frère, son nom était Abel. Cain signifie j'ai acquis, l'acquérance, acquérir, accumuler. Alors, on trouve dans le texte de la Genèse, eh bien, dans le texte, pardon, du prophète Coëlette, au chapitre 2, j'ai acquis, le nom de Cain, j'ai acquis des esclaves, des servantes, des domestiques, des troupeaux, du bétail, plus que personne avant sur la Terre. J'ai acquis. Coëlette n'est pas en train de nous dire, ce n'est pas un dépressif qui est en train de se dire ce monde va à volo et je ne peux plus rien faire et c'est une catastrophe. Croisons les bras, attendons que ça passe, fume-moi un pétard et laisse-en-nous aller. Coëlette est en train de dire la parole la plus prophétique pour l'humanité. Il y a deux bannières de mâtir le monde, soit selon la fraternité d'Abel, soit selon la possessivité de Cain. Et Cain a tué son frère Abel. Abel, vous savez, dans le texte. Et donc, il est en train de crier au monde, si vous ne choisissez pas Abel, vous n'aurez qu'un. Et donc, il faut choisir Abel. Abel est celui qui ne fait qu'une chose, il traverse le monde sans le salir. C'est Michel Serres qui a écrit un très beau livre là-dessus. Il traverse le monde sans le salir. Il est le nomade par excellence. Et en même temps, il fait une chose, c'est un sacrifice. Mais sacrifice en hébreu, Corban se dit se rapprocher. Il ne cherche qu'une chose, c'est se rapprocher de la terre, se rapprocher de l'autre et se rapprocher de la transcendance. S'il n'y a pas ce triple rapprochement, on sera cas. Et c'est un choix à faire. Donc, le livre de Coëlette, ce n'est pas le livre d'un désespéré qui voit ce monde, et non, il n'y a rien à faire. C'est celui qui cherche à unifier ce monde dans l'altérité et la différence avec une logique, un principe, celui de la fraternité universelle. Autrement, ce sera la violence universelle. Et je crois que la voie caïnique, la voie de Caïn, est sans issue et sans sortie. Et le deuxième point, c'est ce que Rudolf Otto avait défini comme le lumineux. Vous savez, si je voulais rapidement montrer trois échelons dans ce qui concerne la transcendance que Viktor Frankl, le psychiatre juif autrichien, a découvert au camp d'Auschwitz, il disait qu'il y avait trois sens à la vie possible, le faire, la relation, l'amour et la transcendance. Certains à Auschwitz pensaient qu'à la sortie, ils allaient terminer leur formation, terminer des études, écrire un livre. Ils disaient que c'était une motivation qui leur permettait de vivre autrement l'horreur de ce qu'ils vivaient. D'autres, c'était l'amour humain. Je vais retrouver ma femme, je vais retrouver mon épouse, mon conjoint. Et la troisième chose, c'était la transcendance. Et lui, c'est ce qu'il a découvert là-bas. Eh bien, il y a le religieux, la religion va cliver. Elle est sociologique, elle peut être idéologique, elle peut être très clivante. Le spirituel peut déjà rejoindre l'homme dans ce qu'il y a de plus profond en lui et qui transcende la chair. Et puis, il y a l'expérience que les grandes religions, chez les soufis, chez les bactis, chez les grands mystiques chrétiens, ont appelé la mystique. Une expérience existentielle de ce que, justement, Rudolf Otto appelait le lumineux, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience et qui, parfois, touche l'indicible. Eh bien, c'est cet indicible dans lequel nous allons rentrer maintenant avec l'Ave Maria que va nous jouer Elisabeth pour nous faire rentrer dans l'essentiel, c'est-à-dire l'essence du ciel. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements